Musique C'est pour ça que Ève n'est pas là parce qu'elle ne comprend pas Le concept de Rosh Rodesh Le concept de pourri ça va être trop C'est un peu compliqué Pour ceux qui ne comprennent pas C'est quoi ? C'est une miche de pain Alors j'attends la suite avec un patient Nyrnas Bienvenue Chez Rosh Rodesh Pourim Rosh Rodesh Adar A tous Celui qui commence le mois de Adar doit multiplier la joie Et c'est ce qu'on essaie de faire Et comme on avait déjà atteint un certain niveau ici on va devoir se dépasser Alors on va commencer avec un truc vachement sympa des affaires politiques Bibi notre Rosh Mimshallah comme on dit le Premier Ministre de l'Etat d'Israël va-t-il être de nouveau inculpé ? Le Premier Ministre adoré Adoré Adulé 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 On laisse ça à faire pour toi et toutes les opinions sont respectables Non On ne fait pas de politique C'est de la traiterie ici Adulé ou détesté il n'y a que deux options C'est comme le Cosbara Et la Dame Rode Voilà Alors va-t-il être inculpé cette fois vraiment pour de bon poussé vers la sortie est-ce qu'il va démissionner ? On ne sait pas on en parlera tout à l'heure Nos experts Les experts Nos experts Nos grands experts On a quand même fait 10 ans de prison chacun On connaît bien le sujet de l'intérieur Moi j'ai juste fumé des cigares Bon un autre sujet polémique ça se passe cette fois à Paris c'est pas encore tout à fait dans les starting blocks c'est le festival israélien du film qui va se dérouler du 13 mars au 20 mars à Paris avec un film d'ouverture pour représenter l'Etat d'Israël qui fait polémique puisqu'il s'agit de Foxtrot de Samuel Maoz voilà notre ministre de la culture a boycotté elle ne viendra pas assister à l'ouverture du festival à cause de ce film très controversé Qu'est-ce que vous en pensez ? On en pense au long Vous n'allez pas nous le dire tout de suite On en pense plein les choses Voilà On garde le suspense On va le voir en attendant Voilà c'est ça vous ne l'avez pas vu encore Bon un truc beaucoup moins drôle Le lynchage Éviter deux justesses de deux soldats hier voilà par des palestiniens sauvés par la police palestinienne Deux trois jours mais c'est encore Et ok Ok On s'est compris il y a quelques jours C'est comme si c'était d'hier C'était comme si c'était d'hier Voilà on va dire ça comme ça Des coups de coeur Des coups de gueule Bien évidemment Mais tout de suite Musique mon cher David On va commencer avec L'Eurovision Exactement Avec l'Eurovision Avec notre candidate La candidate israélienne à l'Eurovision Qui a été choisie Qui a été choisie dans le cadre d'une émission Et voilà Elle est Elle savait comment ? Elle s'appelle Netta Barzilai Elle est impressionnante La meuf fait Elle est dingue Elle est dingue Et elle fait Je sais pas moi Qui ai des problèmes De concentration Je suis incapable De me J'aurais C'est incapable Elle a une espèce de boxe Enfin on va voir ça On va voir tout de suite C'est assez impressionnant Voilà C'est pas sûr Mais bon Peut-être ça va partir Mais bon Mais oui ça va partir Non il faut savoir Qu'il y a eu la finale Voilà il y a eu la finale Il y a quelques jours Ah ça y est ça commence Ça commence Il n'y a pas de clip apparemment Il n'y a pas de clip Voilà on va écouter On écoute Bon ça commence Ça commence tranquille Mais ça va changer je crois Alors vous comprenez Qu'elle s'enregistre Torquédé C'est ça qu'il faut Pendant qu'elle est en train De chanter Elle s'enregistre Pour pouvoir se remettre Plusieurs fois Tu vois Elle fait le beatbox En même temps Et elle fait un beatbox C'est un truc de vous Ah c'est oui C'est la femme orchestre Bon alors Elle va représenter Israël Avec un titre Qui s'appelle C'est pas celui-là Je crois pas Non non c'est pas celui-là En regardant l'émission Qui est justement Une sorte de télécrochette Qui permet de choisir C'est pas comme en France Et en Israël Le public Je crois qu'ils ont commencé En France cette année Non ? Ah ouais C'est comme ça maintenant aussi C'est-à-dire c'est le public Qui est français Qui va choisir Dans beaucoup de pays C'est comme ça Il n'y avait que en France C'est logique C'est pour ça qu'ils avaient Beaucoup de résultats En même temps T'oublie Amir Qui avait été Quatrième ou cinquième Et quelques-unes Sixième Donc c'était pas mal Bon en tout cas On est contents Bon moi je suis déçue Perso que ce soit Qui est pas du tout Débreu Mais ça ça fait longtemps Déjà qu'il n'y a plus Personne qui chante Autre chose que de l'anglais J'arrive pas du tout A repérer une langue Dans ce qu'elle fait Donc après je suis C'est sûr qu'on entend Des échos C'est des onomatopées Comme ça un peu Voilà c'est très spécial C'est une musique très spéciale Qui a une bonne chance Donc de gagner Que tu écoutes le soir Parce que pour gagner A l'Eurovision Il faut être très très spécial Non sérieux Vous voulez qu'Israël Gagne l'Eurovision Vous faites venir Une arabe israélienne Qui chante en hébreu En arabe Bien cosmopolite Il y avait une arabe israélienne Mais elle n'a pas été sélectionnée Comme quoi on veut pas gagner C'est tous des antisémites Bon voilà Bon ok Un petit buzz peut-être Ça c'est une bonne chanson Pour l'Eurovision Voilà Parce que vous le retenez Après tout Bon alors Festival du film israélien Ah Il y a du sang là C'est pour ça que ça Ça vous met dans Ouais Mais qu'est-ce qui se passe Vous voulez voir la bande annonce Ou pas Du film qui fait polémique Du film qui fait polémique Non franchement Esthétiquement parlant Le renard C'est magnifique C'est un super beau film Le renard qui trotte Maintenant Le propos On va en parler Oh un chameau Je fais ça avec mon iPhone Non c'est puissant comme film Non c'est vrai Tu l'as pas appris toi Ce que j'ai entendu C'est vrai qu'il est très très beau Esthétiquement C'est plus le contenu Qui a fait polémique Tu veux raconter un peu l'histoire Cathy ? Ouais bon C'est pas l'histoire Mais disons que Ce qui est compliqué C'est que c'est une mise en scène D'une bavure de Tsaal Une bavure de Tsaal Où des soldats Tue des jeunes soldats Tue des palestiniens Non seulement ils les enterrent En plus ils les enterrent Sans prévenir personne Sans prévenir personne Etc A côté de ça Il y a toute un Une problématique De De morale Non une problématique De ce que c'est que la destinée Lorsqu'on est Survivant de la Shoah Lorsqu'on a un enfant Qui va à l'armée Lorsqu'on perd ce fils Alors c'est vrai Que c'est un film super Comment vous dire Qui fait naître la polémique Forcément Parce qu'il y a une image D'Israël Et surtout de l'armée Qui est pas extraordinaire Quelque part C'est sûr que c'est dur à voir C'est dur à encaisser Mais moi ce que j'aime dans ce film Je vais peut-être vous choquer C'est que quelque part On réfléchit à des sujets Dont on ne parle pas beaucoup Dans la société israélienne On en parle beaucoup Dans la société israélienne C'est pas vrai Cathy Je suis pas d'accord avec toi On en parle peut-être On en parle énormément Mais là c'est un film C'est un objet de fiction Après tout c'est pas la vie C'est un objet de fiction Et c'est sympa je trouve De s'asseoir dans une salle obscure Et de réfléchir à ces questions Qui font mal On est d'accord Mais est-ce que moi Est-ce que je suis d'accord Sur réfléchir sur toutes les questions Possibles et imaginables Mais si la base de la discussion Elle est faussée C'est-à-dire qu'on dit Qu'il est possible Qu'au sein de Tzahal Il y ait des politiniens Qui soient assassinés Ou tués Et qu'on cache leur corps D'accord Alors la base déjà est faussée Donc la discussion Je vois pas comment ça peut avancer C'est vrai C'est pas ça le problème Je crois que le problème Le problème c'est que C'est le film Qui a été choisi Pour faire l'ouverture du festival Oui mais parce qu'il a gagné des prix aussi Il a gagné des prix Mais il a été refusé à l'Oscar Oui mais peu importe Non 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 juste Par rapport à d'autres films israéliens Qui sont actuellement sur le marché C'est celui dont on parle le plus actuellement On parle le plus parce qu'il est polémique Est-ce qu'il est vraiment Est-ce qu'on parle de lui Parce qu'il a une vraie qualité artistique Oui Moi je trouve qu'il est Esthétiquement il est très très bien fait Il y a beaucoup d'originalité dans ce film là Le thème aussi Alors c'est vrai que c'est un sujet polémique C'est vrai que ça fait mal à voir parfois C'est dur à encaisser Mais d'un autre côté Il y a des moments Où ça fait un peu les films d'auteurs Comme ça français Où on aime bien réfléchir Dans le cinéma français Même dans le cinéma américain Par rapport au Vietnam Aussi Et ce qui pose problème je crois C'est que c'est un film Qui a été choisi pour l'ouverture Pour représenter Israël Alors prendre un film polémique Pour représenter Israël Pour l'ouverture d'un film De festival de films israéliens A l'étranger Alors Ça vient sur un terreau bien clair D'accord Le monde culturel israélien A envie de faire un gros doigt d'honneur A la ministre de la culture Regev Ceci n'est pas faux Tu parles bien toi Ouais t'as vu ça T'es poli Ouais super poli Et donc c'est sa manière à lui C'est la manière du monde culturel israélien De dire voilà Mais il la déteste en même temps C'est exactement c'est ce que je dis Et donc il va lui montrer Voilà Tu vois style On te fait un gros Voilà En même temps Elle a eu des prises de position compliquées Elle a eu des prises de position compliquées Je pense que c'est une erreur Qu'elle a fait De ne pas vouloir soutenir financièrement Le festival A cause de ce choix là Je pense que J'ai des grosses discussions Avec des gens qui disent que Non si c'est Pourquoi tu veux que le ministre De la culture israélien Il finance une oeuvre Qui soit Qui soit Qui dise du mal de l'état israélien C'est vrai En même temps Je ne me fais pas Si peur que ça Est-ce que c'est un film Qui dérange Ou c'est vraiment un film Qui dit du mal de l'état israélien Comme le dit la vie Non c'est un film qui dérange Voilà Si il dérange Bah oui mais en même temps Quand tu C'est un peu C'est un peu la règle du jeu Encore une fois Je ne pense pas Que c'est normal Qu'elle refuse De financer ce truc là Je pense que c'est normal Qu'elle ne veuille pas assister Elle n'a pas voulu le voir Ce film d'ailleurs Ça a été un gros sujet Elle n'a pas voulu le voir Parce qu'elle n'a pas voulu cautionner Ça c'est le problème Qu'elle en parle Alors qu'elle n'a même pas vu le film Ça se trouve Enfin j'en doute Mais ça se trouve Elle aurait adoré le film En tout cas C'est la première fois Qu'on a une ministre de la culture Qui se mouille Je ne voudrais pas le dire Mais en même temps Je pense que ça va la tour Je vous la tente Je vous la tente On t'a endormi Qui va dire des horreurs Je me suis pas endormi On t'a endormi un peu Quand on parle culture Vous savez que par exemple Quand on reçoit des films étrangers Même sur les films israéliens Il y a un comité de censure En Israël Qui n'a jamais réussi à censurer Quoi que ce soit Et des fois où ils ont essayé C'était sur Jenin Jenin Ça a loupé C'est tombé en procès Essaye de censurer des Israéliens Tu penses que c'est possible ? Donc tu ne peux pas Mais là le sujet était un peu autre C'était Est-ce qu'on continue à subventionner Le festival est subventionné Etc par l'Etat Des trucs qui te tapent dessus Et encore une fois Si on te tape On ne fait pas la paix On n'avance pas tellement Si on te tape dessus En inventant plus un truc Qui n'existe pas D'accord c'est de la fiction C'est de l'art Mais d'un autre côté Le contexte international On tape quand même beaucoup dessus Oui c'est ça le problème T'arrives maintenant T'as besoin d'inventer des trucs Viens dis des trucs Est-ce que le contexte international Peut être à chaque fois utilisé Pour en gros s'auto-censurer ? C'est une vraie question Non moi je pense que Ça a fait trop de pubs Même autour de ce film On aurait mieux fait de laisser passer Un peu ce film En tout cas Voilà moi je dis Allez le voir Mais d'avoir envie un peu de se battre C'est pas grave C'est pas grave Allez vous le voir Et faites gaffe Regardez-le en streaming Sur votre part-chef Je vais pas voir de film Antilles Serénien Ça ne m'intéresse pas Je vais m'auto-censurer J'ai le droit On va me censurer Parce que je censure Faites gaffe En allant le voir Parce qu'il y a Il y a aussi un spectacle De Dieu donné Qui s'appelle Foxtrot Et c'est peut-être ça Comme Yves Reguev Vous voulez censurer Elle a pas compris Ce qui se passait Bon je vois que le buzzer Vous en fichez complètement Et c'est pas grave Attendez Il y a Daniel Déléwis Qui vient de sortir un nouveau film Je vais peser contre Foxtrot Il fait quoi dans ce film d'ailleurs ? Oh là là C'est un truc de malade Ah là là Daniel Déléwis On va y aller juste après l'émission Attends mais j'ai une grande question C'est quoi un truc de malade Une bonne fois pour tout ? C'est un truc de malade Où tu vois quelque chose C'est pas seulement Te faire réfléchir Ce mec là C'est probablement le meilleur acteur du monde Qui en plus fait peut-être Son dernier film Alors franchement Non non ça c'est n'importe quoi Tous les films qu'il fait Tous les films C'est vrai Mais il me paye Pour dire ça C'est une partie De la promo C'est un créateur de mode Qui est un peu excentrique Un peu fou Qui tombe amoureux D'un de ses modèles Et qui enfin Bon on va vous laisser C'est magnifique C'est le film de l'année C'est le film de l'année Donc voilà Bon alors Ils sont très très au point Non mais alors C'est bien parce que Moi je trouve que c'est intéressant De parler de Foxtrot Et ensuite de parler Du prochain sujet Qui est le lynchage Le quasi lynchage De deux soldats A Jenin Parce que ça c'est la vraie réalité C'est pas de la fiction Pas de quoi en faire un film Tu veux dire La vraie réalité Quand la police palestinienne Vient aider les soldats Alors voilà Non c'est ça C'était la science-fiction Non c'était incroyable Ça c'est fictionnel Mais annonce le sujet Elle rentre au milieu du sujet Non parce que je trouve Que c'est important Le lynchage Quasi lynchage Parce que ça n'a pas été Jusqu'au bout Fort heureusement De deux soldats Par des palestiniens Tout à fait pas Et qui se sont trompés Et qui se sont rentrés Dans Jenin Dans la ville palestinienne De Jenin par erreur Et qui se sont fait Quasiment lyncher Non ils ne se sont pas fait Quasiment lyncher Ils se sont fait lyncher Sauf qu'ils ont Beaucoup de chances De sortir en vie Contrairement à ceux Qui étaient rentrés A l'époque A Ramallah etc J'ai un truc à dire Ils sont sortis en vie Parce qu'ils ont été sauvés Par la police palestinienne J'ai un message de paix Bon si vous avez vu les images Vous voyez qu'il y a Un policier palestinien Qui essaye de sortir son arme De tirer en l'air Pour essayer d'empêcher Ce lynchage Mais frères palestiniens Écoutez bien mon message Aujourd'hui Parlons d'arabe s'il te plaît Arrêtez de raconter Vos histoires sur la paix C'est Israël qui ne veut pas faire Etc Si on ne peut pas se gourer De chemin Ou tourner à droite Et ne pas avoir vu un panneau Et rentrer dans une ville Palestinienne Sans se faire lyncher Ce qui arrive pratiquement Systématiquement Si vous vous gourrez Et que votre police Même Ça veut dire Votre gouvernement Vos dirigeants Sont contre ce genre de truc Parce qu'ils interviennent Et vous êtes décalés Par rapport à cette histoire Et cette image Que vous vous racontez Et que vous racontez Dans le monde entier Mais peut-être que Eux ils n'ont pas du tout Non non Mais la foule La foule Apparemment Est très joyeuse Il n'est pas prête A faire la paix Il n'est pas prête A faire la paix Mais ne parlons pas On se gourde Et prête à faire la guerre Quelque part Elle est prête à faire la guerre Tout à fait C'est-à-dire Ouais super Des juifs isolés Qui sont paumés On va leur tomber dessus Une fille dans la voiture Qui sort en sang Etc Si vous n'êtes pas capable De vous retenir Arrêtez de raconter Des histoires de paix J'ai une question Juste par rapport à ça Est-ce qu'eux Ils ont vu d'abord Les juifs Ou d'abord les soldats Ou il y a eu des vraies questions Par rapport à ça Juste dire un truc Tous les jours Non non mais En plus Non il faut être précis Là dans ce cas là Ça fait la une Des journaux Etc Parce que ça a été filmé Et donc on a pu voir Et en plus C'était des soldats Mais il faut savoir Que très très souvent Quasiment tous les jours Il y a des juifs Qui se font quasiment lyncher Ou qui reçoivent des pierres Surtout par exemple Dans le goucher de Sion Où il y a des jets de pierre Quasiment tous les jours A côté de Tkoa A Louban A côté d'Ariel C'est quelque chose De quotidien C'est quelque chose Qui arrive tous les jours Sauf qu'on n'en parle pas Donc oui c'est vrai Alors c'est des soldats Et ça a été filmé Et il y avait une espèce De mouvement De populaire Etc A l'intérieur Mais ça arrive Tous les jours Je pense que le choc C'est aussi que ça rappelait Comme on disait Le lynchage De Ramallah Mais pas seulement Il y a un truc Très fort dans ce qui a été Cette histoire De flic palestinien Qui se met presque Qui se met presque en danger Par rapport à la foule Pour essayer d'y sauver Ce qu'il veut essayer De faire passer comme message C'est qu'on n'est pas d'accord C'est pas ce qu'on pense On ne doit pas attaquer Même un soldat qui rentre Qui s'est gouré Etc C'est pas la politique D'ailleurs l'autorité palestinienne Il lui a retiré son salaire Parce qu'il s'est gouré Il est resté Sur les assiettes directives Non et moi Ce qui m'épate le plus Dans cette histoire C'est la réaction D'une certaine gauche israélienne Qui sont en pamoison Devant justement Ces policiers palestiniens Qui ont fait Que leur travail Qui ont sauvé Des gens de la mort Et qui Mais voyez ça C'est extraordinaire Ils ont fait leur boulot C'est une espèce de racisme Qui sous-tend Qu'un palestinien A priori Va tuer On ne va pas faire son boulot Mais c'est une Moi j'ai trouvé ça Voilà C'est ça qui l'a Impressionnant En tout cas Juste pour finir Oui Excuse-moi Une petite histoire personnelle Quand même Pour vous dire Soldat machin Moi je suis sorti un jour De Malé à Doumi Un petit quartier À côté de Jérusalem Pour aller à Pizgedev Quartier de Jérusalem Je me suis gouré Je suis rentré Dans le village d'Azaria Village d'Azaria J'ai fait 500 mètres Je suis tombé devant un barrage Qui était en flamme C'était la nuit comme ça Et les mecs qui m'ont vu Qui étaient devant le barrage Sont venus vers moi Des barres de fer J'avais pas un doute Sur ce qui allait m'arriver J'ai réussi à faire demi-tour Par miracle Je me suis barré Et un copain à moi Justement Un type de gauche T'es pas une bien Oh t'es con T'aurais dû dire Tourist Tourist Mais non Et bah y'a pas un mec En Israël qui dit Tourist Tourist Les mecs ils ont pas un doute Qu'on va les découper en cubes Puis arrêter de rêver Bah tu devrais retourner Et essayer Tourist Retourne et essaye peut-être Non Oui oui J'ai mis un pote personnel Qui a dit journaliste Il a montré sur sa voiture Ils l'ont pété la voiture J'ai une anecdote différente J'ai une anecdote de l'autre côté Moi d'Afka Et moi une fois Je cherchais une station d'essence Moi aussi j'en ai une autre Et je suis rentrée Dans A Chouafat Dans le camp de réfugiés de Chouafat Parce que c'était là-bas Qu'il y avait une station d'essence Et bah Je peux te dire que le mec De la station d'essence Il avait plus peur que moi Il a interdit Aux voitures de rentrer Aux voitures qui étaient Palestinières De rentrer pour que tu puisses De rentrer pour que je puisse Mettre de l'essence Tranquillement Sans que personne ne voit Que j'étais à l'intérieur Il m'a bien protégé le mec Et voilà Donc ça peut arriver aussi Moi j'en ai une autre Comme ça aussi Si vous voulez Allez-y À côté de Bethel On se trompe On venait d'arriver en Israël On se trompe On est à côté de Bethel On rentre dans un village arabe Je ne sais même pas Quel nom c'était Jérusalem Il y a une patrouille De soldats Qui me dit Qu'est-ce que vous foutez là Mais partez tout de suite Où vous allez Je dis mais non On voudrait aller Dans cette direction-là En direction de Jérusalem Mais ce n'est pas du tout là Et en même temps Arrive un vieux palestinien Habillé avec le Keffier blanc Noir Un ancien quoi Alors c'était très marrant Parce qu'ils l'ont arrêté Ils l'ont dit Tu vas où À Jérusalem ? Ok Allez Et à nous ils viennent Ils nous disent Allez vas-y Suis-le Il va tomber Vers la sortie C'est un mec Qui est en train De tourner Faouda Il tournait pas Faouda Mais ça montre La complexité Et la beauté Du pays Et moi j'ai pas le permis Voilà Il donne la vie sauve Voilà C'est pour ça que je suis encore vivant Vas-y Allez je vous fais le boulot Bon ça va ? Ouais Est-ce que vous avez des coups de cœur aujourd'hui ? Oui Vas-y Qui a des coups de cœur ? J'ai un coup de cœur Allez raconte Ronny Coin Ronny Coin Ronny Coin Coin Qui est un musicien Et qui organise Je crois que c'est ce soir Si je dis pas de bêtises D'ailleurs c'est ce soir Au cabaret Donc c'est à Tel Aviv Pour avoir l'adresse Vous tapez sur Facebook Cabaret TLV Et c'est du côté de Dans le sud de Tel Aviv Enfin les quartiers un peu bobos Et il fait du karaoké Avec des vrais instruments de musique Donc il a une vraie guitare Il y a un vrai petit orchestre On choisit les chansons Et ils jouent en direct Et on chante en même temps C'est chouette C'est très sympa Alors la musique Chanter Faire chanter Tout ça Ça nous amène à une affaire Qui déferit la chronique Celle de notre Premier Ministre Parce qu'on l'a dit Dans le sommaire Mais on ne l'a pas dit On l'a complètement zappé Voilà Heureusement que je suis là Je veille au mirar C'était pas un gros titre Non bah non C'est pas tellement grave On n'en parle pas Sur les radios A la télé Bref C'était le gros sujet de la semaine C'est évident Bibi Netanyahou Et comment c'est ton terme La police a dit que ? Alors la police Alors justement Ça dépend qui t'écoute La police Selon la presse La police a donné Une A recommandé son inculpation Mais selon la loi Ça veut dire Selon le texte sec De la loi La police a juste Établi qu'il y avait Une base probante Pour continuer l'enquête Et que l'enquête Soit transmise au parquet Donc elle recommande Une inculpation C'est pas une inculpation Non Une base probante C'est pas une recommandation Une recommandation Ça veut dire que la police Prend une part active Elle n'a pas le droit Selon la loi De prendre cette part active Et de recommander Pour De recommander Au parquet Elle n'a aucun Elle n'a pas cette prérogative Là de recommander Une inculpation Elle a juste le droit De dire continuez Est-ce que vous pouvez Le couvrir Voilà Sauf que Sauf que Voilà Donc bon Ça a fait un énorme scandale Netanyahou a dit Que c'était Et de quoi on parle d'abord Alors on parle De deux affaires L'affaire 1000 Et l'affaire 2000 Je ne sais jamais C'est laquelle Il y en a une C'est 1000 c'est des cigares 1000 c'est les cigares Alors 1000 c'est les cigares Et les bisous Netanyahou Et les champagnes Il y a quelques bijoux Il y a quelques bijoux Qu'est-ce que tu veux Il y a Netanyahou Qui est Enfin la famille Netanyahou Netanyahou et Sarah Qui sont Et sa femme Qui sont accusés D'avoir reçu Pendant plusieurs Sur plusieurs années Des décennies Un million de chéquels En cigares Et en champagne Et en bijoux C'est pas chère D'un milliardaire américain Qui s'appelle Arnold Mitchell C'est pas évite Quelques boîtes Trois beaux cigares par jour Voilà Et donc ils sont Donc la police a dit A dit que Il y avait Il y avait des soupçons De corruption Parce que Milchen aurait reçu De Netanyahou Toutes sortes de retours De services rendus En échange des cigares Mais le plus rigolo Dans cette histoire C'est quoi C'est que Le témoin à charge Contre Netanyahou N'est autre que Yaïr Lapide C'est à dire Le mec qui veut Prendre la place De Binyamin Netanyahou Et qui était donc Ministre des finances A l'époque des faits Et qui explique Que Netanyahou Lui a demandé De De rallonger Une loi De faire une prolongation D'une loi Qui établit Qu'il n'y a pas besoin De visa Pour Enfin Tout un truc Qui a avantagé Qui a avantagé Arnaud Milchel Sauf que C'est encore Un autre truc Assez intéressant C'est que Arnaud Milchel C'était aussi Un très 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 Bon copain De Yaïr Lapide Et c'était aussi Son patron On lave toujours Son lave En famille Et c'était aussi Son patron Puisqu'il était Puisqu'il dirigeait Aussi Un Franchement C'est quoi La grosse problématique En fait De toute cette histoire C'est très compliqué Il n'y a pas De problème C'est simplement Que s'il n'y avait pas ça Qu'est-ce qu'on s'emmerde Mais laissez-la finir Mais non La grosse problématique De cette histoire C'est quoi C'est l'intervention De la police Parce qu'on n'arrête pas D'en entendre parler J'imagine que les Olims Khadashim Qui sont arrivés Doivent rien comprendre Moi je suis un spécialiste En pot de vin Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Quand vous recevez un cadeau Et que vous êtes un politicien Recevoir un cadeau N'est pas un crime C'est pas interdit On te soupçonne simplement On a un peu peur Quand il y a beaucoup de cadeaux Que t'aies donné quelque chose En échange En retour Et donc la police Passe tout ce que t'as Fait Des gens que t'as pu voir Pour essayer de voir T'as pas passé une petite loi Qui serait un retour Sur investissement Un retour sur cigare Et même ça C'est super difficile D'établir comme lien Parce que des fois Tu vas faire une loi Tu vas faire une loi Qui aide bien Ton copain qui t'a filé les cigares Mais que t'avais pas fait Spécialement pour lui Parce qu'elle s'imposait Dans le pays Et donc c'est super dur C'est un vrai travail de fourmi Et ce qui rend les choses Encore plus difficiles C'est que oui Il y a des adversaires politiques Il y a la presse Et tous Il y a des manifestants Devant le bureau Du conseiller juridique Du gouvernement Et ça met une énorme pression Est-ce qu'il n'y a pas Une forme de naïveté De la part de notre Bibi national En acceptant ces cadeaux Sachant qu'il va l'avoir Chaque fois Il te répondra Bibi te répondra J'ai fait deux lois Qui allaient à l'encontre Des intérêts d'Arnold Minchen Non c'est pas ça que je veux dire Non Non c'est pas ça que je veux dire Il va te dire Alors si je reçois Bibi te dira Bibi te dira Israël Tu crois pas que je vais foutre Un million dans des cigares Non mais alors là Vous avez parlé C'est quand tu commences A recevoir des cadeaux Et que tu as un poste mystérieux Tu dis bon Ouais ouais non Je suis tout à fait d'accord C'est pas super joli C'est pas super futurs Sauf que là Il y a une espèce d'acharnement On a l'impression Qu'il y a une espèce d'acharnement Où on en est Alors le parquet Hier soir A fait A envoyé A donné Donc la Pratlitoute La Pratlitoute en hébreu A fait un communiqué de presse Dans lequel il disait Qu'il était pas très content Le parquet n'était pas très content Pourquoi ? Du travail de la police Premièrement ils disent C'est pas normal que la police Donne ses conclusions A la presse Avant de donner à nous quand même Le parquet n'ont reçu que le lendemain Après à Israël Après que l'affaire soit sortie dans les journaux C'est seulement après Que le parquet a reçu Les conclusions de la police La deuxième chose c'est quoi ? C'est qu'ils disent que Ça a été Ça veut dire que La police a Les nappés A gonflé un peu Les chefs d'accusation Et que de ce qu'ils ont vu De ce qu'ils ont analysé Aujourd'hui C'est pas qu'il n'y a rien dans le dossier Pas grand chose Mais c'est beaucoup moins C'est beaucoup moins grave Que la manière dont ça a été présenté Donc la démission de Benyali Nathaniaou N'est pas pour demain Voilà Lali je crois que tu veux sécuriser Ta place sur l'isle du Likoud Ouais non c'est évident Non mais En même temps Tout ça pour parler Benyali Nashkar Il n'y a plus quoi faire La troisième chose Qui a été dite C'est qu'il n'y a même pas d'échantillon Nous n'avons que les conclusions Un petit cigare À la partie toute on aime bien Non sans rigoler C'est embêtant cette affaire là Et ça va peut-être faire tomber Nathaniaou quelque part Pourquoi ? Mais parce que Parce qu'au bout d'un moment Non j'ai dit peut-être J'y crois pas tellement moi-même Non je crois que Que tout simplement Il y a Bon l'histoire moi qui m'a embêté Personnellement C'est quand j'ai vu Yair Lapid Qui était un des témoins Non les gars C'est comme prendre des snow good Et de dire Est-ce que tu veux témoigner Contre Aaron et le poussa Non mais Il connait les personnages Très bien Ça m'a toujours fait rire Et le mec dit Oui mais je fais ça Pour l'intérêt du pays Non non Yair Yair C'est pas possible En même temps Il a super Ouais mais non Mais en même temps Il a capital sympathie Un membre de ton parti Yacov Péry Vient de quitter le parti Parce qu'il a fait des trucs Arrête Bah justement Justement Il a dit Il est parti Oui Qu'il fasse pareil Il a bien aidé Il a bien aidé Non mais Les mecs un peu de sérieux Le pays Il est pas très sérieux Quand on voit ça Il a jamais été sérieux Mais de toute manière Si la justice Suit son cours Devrait rien se passer Je vois pas qu'elle Il est pas très sérieux Mais il est assez marrant On vit pas dans une bulle On vit pas dans une bulle D'accord Il y a des pressions Non mais c'est vrai Que ce soit le parquet Que ce soit les juges Ils écoutent la presse Ils lisent les journaux Ils voient les manifestations Ils sont influencés Alors c'est vrai On espère que S'il y a rien Ils peuvent pas inventer Non mais c'est jamais Tout blanc ou tout noir Dans ces histoires Tu as l'air inquiète Non je suis pas inquiète Je suis inquiète Est-ce que je suis inquiète Je suis inquiète Parce que tu sais Pourquoi je suis inquiète Parce que Netanyahou N'a pas su créer Une nouvelle génération De dirigeants Ça c'est son vrai crime Ça c'est un vrai crime Il a jamais été capable Ou alors il a interdit Enfin plutôt Il a toujours été capable De faire obstacle De faire obstacle A toute personne Qui aurait pu Un jour ou l'autre Prendre le relais C'est comme si Il croyait Qu'il allait être là Jusqu'à 120 ans Et voilà Moi j'aurais vraiment voulu Après moi le déluge Voilà Et après moi le déluge Et c'est une énorme Énorme erreur Parce que si justement Il arrête pas de dire Tout ce qu'il fait Il le fait pour le bien Du peuple d'Israël Alors pour le bien Du peuple d'Israël Tu dois te dire Qu'un jour tu vas partir D'accord Et qu'il faudrait peut-être Laisse des gens compétents Et pas à chaque fois Qu'il y a quelqu'un Qui montre Laisse un petit peu Montrer un petit peu De compétence L'écraser Pour lui dire Pour lui montrer la porte Et c'est ce qui s'est passé Avec Carlon C'est passé avec Gidansar C'est passé avec encore Plein de monde Et voilà Et donc j'ai perdu ma carte L'écoute Voilà C'était la petite lueur d'espoir Et bien la lueur d'espoir C'était le bout du cigare Je suis au lycoute Justement C'est parce que je suis au lycoute Il y a le bout du cigare Place 14 ou 15 à mon avis Ok En tout cas C'était intéressant Parce que vous l'avez Vous l'avez bien expliqué Le dossier Surtout la lue Elle a bien expliqué Bibi, Leslie, la place La fille elle attend Ça fait 10 ans J'attends rien Je veux qu'on vienne me chercher Il n'est pas question Que je fasse des campagnes Comme tous les autres Il y a une histoire De cigare à justice Qui est une histoire vraie Souvent dans les compagnies d'assurance Il y a des histoires incroyables Il y en a une qui est totalement vraie C'est un type qui avait acheté Une boîte de cigare Et qui l'avait assurée Et à un moment Il dit à son assureur Si en plus il y a une police d'assurance Sur les cigares On est foutu Il dit Il y a son assureur J'aimerais être remboursé Pour mes cigares Parce qu'ils ont été détruits Dans une série de petits incendies Il y a un procès qui est feu Et finalement Le type gagne Et ce que fait la compagnie d'assurance Il dit ok tu veux jouer sur ça Il pose une plainte Contre le team en disant Il a allumé lui-même Les incendies Et ils ont récupéré Mais est-ce qu'il a récupéré Après la taxe carbone ? Je suis à Ranada Tout à l'heure Je te dirais Très fin cette émission Elle est déjà déclare Sympa comme tout Alors un petit coup de gueule Bernard Je te sens un peu agitée aujourd'hui J'ai un petit coup de cœur Il y avait un joueur Qui a un très grand joueur de football Qui s'appelle Zinedine Zidane Tout le monde l'a connu Mais moi je ne l'aimais pas trop Comme joueur Jusqu'à son dernier coup de tête Qu'il avait fait Ce n'était pas mon style Jouait très bien et tout Mais je trouve que comme entraîneur On l'a vu hier soir Encore au Real Madrid Alors que ces deux dernières années Il a pris à peu près tous les titres Qu'on peut ramasser Le type est très classe Il est sympa avec son costume Il a une bonne tête Il garde son calme Par rapport à l'entraîneur De Paris Saint-Germain C'était très clair hier Le mec maîtrise son sujet Je gagne Je dis Zinedine Zidane Je fais Tchouba T'es un mec En tant qu'entraîneur T'es vraiment très clair Personne n'a versé une larme Pour le Paris Saint-Germain ? Non Les Qataris C'est pas mon style Zidane il suffit Qu'il soit sélectionneur De l'équipe de France Et qu'il gagne Coupe du Monde Et Coupe d'Europe Il aura eu tous les titres Il enlève même un titre Zinedine Charles Zidane Vous savez qu'en Israël Il y a de nombreux fans Du Paris Saint-Germain Vous êtes au courant ? Oui oui J'ai pas de problème Ils sont en deuil J'aime bien le Qatar Il y a plus de fans du Real Madrid Non du Barça surtout Je parle des français Je parle des français Ils ont du goût Dès qu'ils Bon non ça vous parle pas Bonjour essayez Non c'est pas notre truc Les Qataris Les attentats Les trucs Acheter la coupe du monde Non c'est pas notre truc Bon moi j'ai un petit coup de coeur Pour finir Je sais pas si vous en avez encore D'autres ou pas Non Je voudrais Tirer mon chapeau A une association formidable C'est l'Opéra de Jérusalem Est-ce que vous savez Qu'il y a un Opéra de Jérusalem ? À Jérusalem ? Non je sais la télé Miri Regev m'a interdit de dire Alors c'est ça l'astuce dans cette histoire C'est qu'il n'y a pas de bâtiment fixe pour l'Opéra de Jérusalem Mais pourtant il y a bien un Opéra qui existe Alors ils sont un peu itinérants Ils louent des salles pour se produire Ils font venir des artistes israéliens Qui sont partis faire carrière à l'étranger Ils les font revenir Jouer à la maison À Jérusalem À la maison ils n'ont pas de local Revenez ! C'est ça la lia Carrière On ne vous a pas promis un jardin de roses Mais l'Opéra itinérant Ce soir on est chez Charlie C'est quoi ce pays ? C'est quoi ce pays ? La Travilleta ce soir ? La Travilleta où on l'a fait ce soir ? Viens chez Nicole Justement ils ont fait Vous me faites trop rire Ils ont fait la flûte enchantée Justement C'était pas vraiment une flûte Ils n'ont pas de budget Ils n'ont pas de budget pour la flûte Mais ils étaient enchantés Ils ont pris un Vous rigolez maintenant Vous parlez budget Et c'est très bien Mais comment on fait un Opéra Dans un endroit où il n'y a pas d'acoustique ? Je ne comprends pas Alors sachez justement Le théâtre de Jérusalem A justement une fosse prévue Pour un orchestre symphonique Pour jouer de l'Opéra Elle n'a jamais servi Pourquoi ? J'adore ce pays J'adore ce pays Parce qu'il y avait des petits Palestiniens Enterrés par celle Dans la fond Non parce qu'un Opéra En Israël Ça suffit C'était le choix Lorsque le pays a été créé Il avait été décidé De faire un Opéra à Tel Aviv Il n'y a pas besoin de faire d'autres Un Opéra ailleurs Il n'y a pas d'Opéra Aujourd'hui La fosse a servi Récemment Pour la première fois en 70 ans Mais c'est sérieux Je n'égole pas C'est très sérieux Et moi je les adore Je trouve qu'ils sont formidables Ah bah je cherche Je cherche Voilà Il faut les chercher avec un GPS Ils ont un GPS sur eux C'est une opéra Alors si vous voulez Faire découvrir ce monde extraordinaire Qui est l'Opéra Après tout Si vous avez des enfants Ils font un spectacle Antsel et Gretel Le 20 février Ça fait peur aux enfants ce spectacle Notamment Jeux de l'an On ne pourra pas vous dire où Mais ils le font Théâtre de Jérusalem Ce qui sera drôle C'est que lorsque l'Opéra de Jérusalem Fera son spectacle À l'Opéra Tel Aviv Tout à fait Non Quand l'Opéra Tel Aviv Il viendra dans le bâtiment De l'Opéra de Jérusalem Ça n'arrivera pas Bon en tout cas Moi je les aime beaucoup Ils n'ont pas des territoires occupés Je les aime beaucoup Je trouve ça rigolo Qu'il n'est pas Qu'il y ait eu une décision Comme ça Pas deux opérans Après le juif errant L'Opéra errant Voilà Bon en tout cas Voilà c'est dit Maintenant vous le savez Ça existe Alors et en parlant d'Opéra On va maintenant mettre La chanson de Pierre Perret Pour rester au même niveau Au même niveau artistique Voilà tout à fait La pute enchantée Voilà Je vous ai dit C'est un jeu d'avis Qui marche à tous les coups Merci maman Merci papa Tous les ans Je voudrais que ça recommence Fé un jeu géant Sous-titrage Société Radio-Canada